Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le démontage d'un Asus K72J. Pour commencer on va retirer la batterie. Ensuite, ici vous avez la vis qui maintient le lecteur CD avec ici. Le lecteur CD est maintenu par deux vis. Une fois les deux vis retirées, on va enlever le lecteur CD. Ensuite, nous allons ouvrir le capot. Vous pouvez voir les deux barrettes mémoire et le disque dur. Pour retirer le disque dur, il faut enlever les quatre vis qui le maintiennent. Une fois ces quatre vis enlevées, vous soulevez la languette, vous tirez le disque vers vous et c'est bon. Ensuite, on va retirer toutes les vis du boîtier. C'est bon. 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 D'accord. 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 C'est bon. Dénormis, vous allez faire un peu plus de la voiture. D'accord. on retourne le portable et on va retirer le clavier. Pour retirer le clavier, vous prenez une toute petite pointe plate et donc vous allez pousser, vous avez des sortes d'ergot en plastique qu'il faut effacer pour que le clavier passe par-dessus. Une fois tous les ergots du haut retirés, vous levez délicatement le clavier. Pour retirer la nappe du clavier, il vous suffit de tirer délicatement le cache plastique et vous pouvez retirer la nappe sans forcer. Ensuite on va dévisser les dernières vis du panneau de façade. On va retirer une fois toutes les vis en charge. On va enlever toutes les nappes et tous les connecteurs. Pour cette nappe, il suffit de tirer tout doucement, jamais forcé, c'est du plastique extrêmement fragile. Ici, pour les interrupteurs, pareil, avec les ongles, dégager. Si on utilise une pointe, on va déclipser le support. En tirant délicatement pour ne pas arracher les filtrations plastiques. On soulève. Ensuite, on va dévisser toutes les vis qui maintiennent la carte mère. On soulève. On soulève. C'est parti. Ensuite, on va défaire les deux vis qui maintiennent le venti-rad afin de le libérer. On commence donc à lever légèrement ici afin de pouvoir dégager les fils d'ici. Le Wifi, on l'enlève par en dessous. Il nous suffit juste ici de débrancher la nappe de l'écran. On peut dégager notre carte mère. On voit ici le venti-rad avec le processeur. Pour le remontage, il faudra procéder dans le sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...